Grâce à une subvention inconditionnelle de notre généreux commanditaire Théva Neurosciences, il nous fait plaisir de vous offrir cette capsule éducative portant sur la sclérose en plaques. Vous en apprendrez davantage sur les symptômes courants de l'ASP, les traitements et sur la différence entre une poussée et une pseudo-poussée. Bon visionnement! Une poussée de sclérose en plaques, c'est l'apparition de nouveaux symptômes neurologiques ou l'accentuation de symptômes neurologiques qui étaient présents auparavant. Une poussée, c'est une crise. La personne se réveille un matin, elle a mal à l'œil gauche. Bon, on se demande ce qui se passe, etc. Puis dans la journée ou le lendemain, elle s'aperçoit que la vision diminue dans son œil. Ça peut aller jusqu'à une perte de vision pratiquement complète dans un œil. Ça dure 10 jours, 2 semaines, 3 semaines. Puis après ça, la récupération commence. Puis là, il y a une période, une rémission. Les gens souvent confondent poussée puis récupération. Alors, la poussée en tant que telle, le maximum des dommages, ça se fait généralement en deux... En deux semaines, le maximum des dommages sont installés. La récupération, elle, va généralement se faire en quelques jours, des fois en 2-3 mois, des fois sur plusieurs mois. Il faut différencier une poussée d'une pseudo-poussée. Une pseudo-poussée peut être causée par de la fièvre ou n'importe quelle... Par n'importe quelle infection, par une température ambiante aussi qui est élevée. Parce qu'une température élevée diminue la conduction nerveuse et augmente les symptômes. La poussée peut être occasionnée par une inflammation au niveau du cerveau. Le cerveau étant très complexe, les symptômes le sont aussi. Les plus courants dans la maladie, il y a notamment la néphrite optique. Alors, la néphrite optique, c'est une inflammation au niveau du nerf optique. Et les gens qui vont présenter une poussée de cette nature-là, ils vont présenter une atteinte de la vision. Généralement, c'est une perte de vision qui peut être complète ou partielle et qui va évoluer comme une poussée. Donc, les gens vont avoir des symptômes qui vont s'installer en quelques jours. On peut même devenir complètement aveugle d'un oeil. Mais comme le nerf optique est recouvert de myéline, alors la myéline se reforme. Et les gens vont récupérer en quelques semaines, en quelques mois. Puis, chez la majorité des gens, après 2-3 mois, la récupération est presque complète. Les gens n'ont presque pas de séquelles ou très peu de séquelles de l'atteinte. Ça, c'est peut-être un des symptômes les plus courants. Ce sont des symptômes d'incoordination. Soit du langage, un langage saccadé. Soit des mains avec une incoordination des mains. Ou soit des jambes, ce qui occasionne une instabilité à la marche. La plaque va toucher un endroit du cerveau de la moelle qui est responsable de la perception de la sensibilité. Alors, les gens vont avoir une poussée qui va se manifester par des engourdissements. Ça peut être soit un côté du corps, donc un bras ou une jambe. Un côté, généralement, c'est souvent un côté du corps. Lorsque la moelle épinière est inflammée, on parle d'une myélite. La myélite se manifeste habituellement par des engourdissements qui partent au niveau des pieds. De façon assez classique, ça commence par des engourdissements au niveau des orteils. Puis ça remonte tranquillement, progressivement, quelques jours, pour arrêter au niveau de la taille, parfois au niveau des seins. Ça va durer pendant quelques semaines, puis ça va régresser. Des fois, ça peut être assez sévère. Les gens peuvent être complètement paralysés. Mais même si c'est sévère, si la mylite se reforme, les gens peuvent complètement récupérer de ce symptôme-là. Parfois, ces troubles-là sensitifs, ces engourdissements-là peuvent être accompagnés d'un trouble de la motricité, d'une démarche un peu instable. Et aussi d'un trouble de la vessie. On peut parler soit d'une vessie hyperactive ou d'une vessie hypoactive. La vessie hyperactive occasionne des symptômes d'urgence missionnelle. Il faut se dépêcher. Sinon, il peut y avoir des pertes. Il peut y avoir aussi une incontinence associée à l'hyperactivité de la vessie. À l'inverse, la vessie peut être hypoactive, c'est-à-dire qu'elle se vide moins bien, ce qui est un risque pour une infection urinaire. Un symptôme qui est aussi courant dans la maladie, qui est un peu à part, parce que ce n'est pas vraiment associé à la poussée en tant que telle, ce n'est pas non plus associé à un endroit particulier, une attaque qui se localise particulièrement à un endroit du cerveau, c'est la fatigue. La fatigue, on pense aussi origine de lésions au niveau cérébral. Peut-être au niveau du cortex préfrontal, qui est la zone de la programmation des mouvements. Presque toutes les personnes atteintes se plaignent de fatigue à un moment ou l'autre. Et ça peut même fréquemment être le symptôme prédominant. Pire durant les poussées, mais des fois malheureusement aussi entre les poussées. Alors ce n'est pas une fatigue habituelle. Les gens vont décrire une fatigue. Donc ils vont se lever, ils vont faire leur routine, mais ils sont complètement vidés. Souvent, les symptômes peuvent s'ajouter les uns aux autres. Ce qui arrive cependant, si ça arrivait tout en même temps, ce serait vraiment difficile. Mais les personnes s'habituent. Les personnes vivent avec leur maladie. Elles sont habituées, puis elles apprennent à se débrouiller avec leurs symptômes. En fait, on dit aux gens qui ont la sclérose en plaques de ne pas se comparer à d'autres. Parce que moi, personnellement, j'ai une grande clientèle sclérose en plaques. J'en suis peut-être 100 patients, puis je ne peux pas dire que j'ai vu la même histoire d'un patient à l'autre. Il y a des symptômes qui sont plus fréquents, puis il y a des fois des symptômes un peu exceptionnels qui nous arrivent. Des gens qui ont des symptômes qu'on n'a jamais vus. Le traitement symptomatique de la maladie est très important. Il ne faut pas le négliger. Ce n'est pas parce qu'on a maintenant des médicaments immunomodulateurs qui permettent d'améliorer la maladie qu'il faut négliger le soulagement des symptômes. Ça varie évidemment selon les symptômes. Il y en a pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Une baisse de vision, on attend que ça revienne. Il y a beaucoup de médecins qui vont traiter les poussées par des stéroïdes. Moi, je ne le fais pas parce qu'il y a des effets secondaires. Enfin, je le fais rarement parce qu'il y a des effets secondaires. Et ça n'améliore pas la qualité de la récupération. Les engourdissements peuvent être désagréables. On peut donner de l'amitriptyline. Il y a aussi des médicaments pour la fatigue. Ces médicaments-là, cependant, sont d'efficacité plutôt limitée. Et d'autres mesures de conservation d'énergie sont encore plus importantes pour diminuer les effets de la fatigue. S'il y a de la spasticité, on peut donner des agents pour vaincre la spasticité. S'il y a des problèmes de vessie, il y a d'autres médicaments. Ça dépend évidemment beaucoup du type de symptômes. Les traitements qui essaient de combattre la maladie elle-même, c'est les immunomodulateurs. Ça améliore jusqu'à un certain point la qualité de vie. Mais ça n'est pas une cure. Ça, c'est très clair. Pour de plus amples renseignements sur le sujet, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-800-268-7582 ou encore à visiter notre site Web au www.sclerose-en-plaque.ca-qc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?